Je dois dire que vous regardant, je vois pour beaucoup le tout petit que j'ai eu dans les bras il y a un certain nombre d'années et je vous certifie qu'ils ont chacun leur place dans mon cœur. Je veux être fière de moi, je veux que ma maladie, que ma vie vaille la peine, je veux te parler de ma maladie, je vis avec elle chaque jour depuis 17 ans et demi. Il sait ce dont il parle, Sylvain, il veut qu'on lui réponde en vérité, la vérité qu'on vient d'aborder il y a quelques instants, avec le respect de sa dignité d'homme, mais aussi avec tendresse. S'il y a des questions auxquelles les mots ne peuvent donner aucune réponse satisfaisante, comme par exemple pourquoi moi, pourquoi pas les autres, Il est toujours possible de faire comprendre que l'on a entendu la question, qu'elle est justifiée de même que la révolte, mais que la performance, la réussite, la beauté ne sont pas tous dans la vie. La valeur est ailleurs. Elle peut être signifiée par un regard chaleureux, dépouillé de fatuité, de condescendance, qui permet de le voir sans nier ce qu'il est, sans imaginer ce qu'il devrait être ou faire pour nous rassurer, pour combler notre verté. Regarde qui permet de l'accueillir tel qu'il est, à égale valeur avec nous, tout simplement, parce qu'il est un homme, handicapé ou bien portant, embarqué comme nous dans l'aventure de la vie. Certains pensant bien faire, ont dû vous dire à certains, à vous, parents, au moins celui-là restera avec vous dans vos vieux jours. Eh bien, non. Il faut l'aimer suffisamment et de telle sorte qu'il puisse faire sa vie, qu'il puisse être heureux, même en dehors de votre présence, vous, les parents, et ceci dès la petite enfance. Je devine combien cela peut être difficile pour certains d'entre vous, surtout ne me demandez pas comment moi j'aurais fait. Vous le connaissez tellement bien, vous savez tous ses secrets, ses habitudes. Avec les années, il vous arrive certainement dans le fond de votre cœur, ou lors de la rencontre avec d'autres parents, d'évoquer l'avenir de cet enfant, pas comme les autres. Grâce au progrès de la médecine, il connaîtra non seulement l'âge adulte, mais pour la plupart d'entre eux, le troisième âge. Alors à nous, médecins, chercheurs, éducateurs, de tout faire pour que son état de santé lui permette de bien vivre toutes les étapes de sa vie. À vous, parents, de mettre en route progressivement, progressivement, les mesures adaptées à son âge pour qu'il puisse prendre son envol lorsque le temps sera venu. L'une de mes premières phrases, lors des premières consultations, c'est peut-être, aimez-le de telle sorte qu'il puisse être heureux sans vous. C'est peut-être le summum de l'amour parental. Un jour viendra où vous, parents, vous ne pourrez plus l'aider, parce que votre état de santé est un petit peu dégradé, ou bien que vous ne serez plus là. La Fondation Zérôme Lejeune a édité un livre, le livret de vie, qui vous permet de préparer cet après-vous, en écrivant au jour au jour et en famille, tout ce que vous connaissez sur votre enfant, ce qu'il aime, ses petites manies, son surnom, ce qui lui permet de vaincre ses peurs, ce qui le rend heureux, mais aussi comment comprendre ses demandes, ses craintes, sa souffrance. Tout cela, avec beaucoup de photos, rappelant les jours heureux avec tous ceux qui l'ont aimé et qui l'aiment. Beaucoup d'adresses également. Bien entendu, il y a une place concernant sa maladie, les interventions chirurgicales, ses hospitalisations, mais aussi les liens administratifs, patrimoniaux, sa religion. Il y a également toute une page sur les prises en charge administratives, et notre assistante sociale vous en dira quelques mots à la fin. Nous, les professionnels, nous avons choisi d'être auprès de vous et de vos enfants pour répondre aux questions que vous vous posez depuis la découverte du handicap. Et notre premier devoir est d'être compétent. C'est ça que vous nous demandez. Ce qui suppose une remise en question permanente de nos connaissances et un contact régulier avec tous ceux qui travaillent dans le même domaine. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas faire tout tout seul. Rien ne peut être réglé en profondeur en une seule rencontre. En fait, dans ces consultations, il s'agit, me semble-t-il, d'une véritable alliance où chacun a des droits et des devoirs. L'une des questions que vous nous posez, vous les parents, dès les premières rencontres, et aussi dans d'autres circonstances, pourquoi ? Pourquoi lui ? Est-ce que cela peut se reproduire ? Vous avez parfaitement raison. Et il est de notre devoir, on vient de vous le démontrer, de multiplier les recherches pour pouvoir au plus vite répondre à cette question, ce qu'on appelle le conseil génétique. La découverte du diagnostic permet de situer l'enfant dans un cadre connu et donc de proposer une présence spécifique. Ceci est positif à condition de ne jamais oublier qu'un enfant est avant tout une personne qui, comme tout être biologique, est unique, irréductible à une moyenne. Il a, comme chacun d'entre nous, sa manière de manifester sa pathologie, de réagir au traitement. L'état de l'enfant doit être précisé régulièrement dans tous les domaines psychologiques, organiques, mais aussi dans les implications familiales, sociales, économiques. Seule cette remise en question permanente permet une présence art adaptée. Lors des décisions d'orientation, la prise en compte des aspects positifs de sa personnalité éviterait sans aucun doute bon nombre de crises d'adolescence, parfois dramatiques et toujours difficiles à gérer. Un dialogue régulier avec les psychologues, les éducateurs, vous permet à vous, parents, mais aussi à tous ceux qui vivent avec lui et qui le rencontrent régulièrement, de faire découvrir aux autres certaines facettes de sa personnalité qui ne se révèlent que dans telles et telles circonstances. C'est ainsi que l'on peut et que l'on doit découvrir ses dons, ses aptitudes, ses désirs, ses rêves, insoupçonnés par certains professionnels et pourtant déterminants pour son orientation professionnelle. Bien souvent, c'est toute une famille qui vient à la consultation et alors j'aimerais pouvoir parler à chacun car je sais que leur demande est très différente. Alors quand je sens une souffrance, un appel au secours, particulièrement urgent pour l'un d'eux, je n'hésite pas à leur donner mon numéro de téléphone. Bien entendu, je me sens lié par un secret absolu vis-à-vis des autres membres de la famille. Il est toujours possible, même si cela est difficile, de trouver une manière d'agir adaptée en respectant le secret de la famille. C'est alors que l'on comprend la nécessité d'avoir autour de soi un réseau des gens compétents dans différents domaines et sur lesquels on peut compter. Vous, les frères et sœurs, votre attitude témoigne le plus souvent d'une immense tendresse pour cet aîné ou pour ce tout petit si maladroit dans ses mouvements et dans son langage, mais si débordant de vie. Je comprends, je partage votre désarroi devant la maladie de ce petit frère attendu avec tant de joie. Bien souvent, je perçois dans votre regard des interrogations qui n'osent s'exprimer devant vos parents. Je sens parfois une gêne faite à l'égard de celui qui a qu'à part toute l'attention de la famille et qui est une charge très lourde. Certains d'entre vous avouent leur jalousie avec un sentiment de culpabilité et sont tout prêts à faire ce qu'il faut pour qu'enfin on s'occupe d'eux. Je comprends ceux qui étouffent dans un foyer où tout converge vers ce frère ou cette sœur handicapée. Ceux qui en ont ras-le-bol des vacances gâchées. Ceux qui redoutent de rencontrer un camarade de classe qui ne sait pas. Ceux qui n'en peuvent plus de voir leurs affaires cassées, leurs livres déchirés. Ceux qui se révoltent à force d'être rendus responsables des sottises ou des maladresses. Toi qui es raisonnable, tu aurais dû. Quand de tels sentiments envahissent votre cœur, vous les frères et sœurs, ne croyez surtout pas que vous êtes des monstres. Notre cœur, parfois si généreux, a beaucoup de mal à aimer au jour le jour et par des petites choses. Dans cette aventure dans laquelle vous avez été embarqués sans qu'on voulait demander votre avis, il ne faut pas oublier que celui qui est vraiment blessé, ce n'est pas vous, ce n'est pas vos parents, mais ce frère ou cette sœur qui vous semble parfois si lourd à porter. Vous n'en êtes pas responsables, vous les frères et sœurs, tant que vos parents sont là et qu'ils ne vous ont pas confié sa protection. Finalement, il ne vous demande qu'une chose, mais elle est essentielle. C'est de lui permettre de partager avec vous des moments de bonheur, peut-être pas bien longtemps, mais intensément. Et dans ces moments privilésiers où il vous sent près de lui, il y a dans son regard une immense explosion de joie et toute l'admiration du monde. Tout vous est alors permis et vous pouvez pratiquement tout obtenir. Il n'a plus peur de rien quand vous êtes là, ni de l'eau de la piscine, ni le vélo instable, ni les skis qui glissent tout seul. Vous serez éclaté de rire devant un échec sans vous moquer ni dramatiser. Vous saurez trouver le ton juste qui aidera votre sœur à surveiller sa ligne, n'est-ce pas le docteur Mercier, à être coquette, souriante. Vous accepterez la bagarre avec un frère impétueux sans tricher, mais en essayant de lui montrer comment contrôler sa force. Les parents ont toujours peur, ils le couvrent beaucoup trop, ils le considèrent toujours comme un bébé, dites-vous. C'est probablement un peu vrai. Mais vous êtes les mieux placés pour les aider à faire le pas. Alors, ouvrez, ouvrez les portes. Faites venir à la maison des camarades qui n'auront pas peur de proposer des choses nouvelles, des sorties que vous n'auriez pas pu organiser tout seul. Mais surtout, mais surtout, n'ayez pas honte d'être intelligent, de réussir, de partir en vacances avec des amis, de préparer votre avenir, de faire votre vie, d'être heureux et fiers de vous. Vous ne trahissez pas votre frère ou votre sœur en agissant ainsi, bien au contraire. Car un jour, ça sera son tour de quitter la maison. L'idéal est qu'il ne parte pas le dernier d'une maison où il vous a vu partir, vous les frères et sœurs, successivement, avec celui ou celle qu'on lui a présenté comme un nouveau frère ou sœur, ce qui est souvent vrai, mais qui peut être pour lui un moment difficile à vivre. Votre présence, au moment où il entrera dans son foyer, dédramatisera la situation, car il comprendra que ce passage, si douloureusement ressenti par les parents, est nécessaire, comme il a été nécessaire pour vous, les frères et sœurs. Lors de ces consultations familiales, les grands-parents sont souvent présents. Ils écoutent intensément ce que l'on dit. Eux aussi se posent des tas de questions, mais n'osent les poser ouvertement. Certains m'appellent le soir, sous le sceau du secret, et m'avouent leur crainte d'être indiscrets, encombrants. Alors, de ce fait, ils peuvent paraître indifférents, alors que dans leur cœur, il y a une immense tendresse pour le petit, une admiration sans borne pour les parents, un grand désir de les aider. D'autres, au contraire, sont prêts à prendre des affaires en main, à imposer leur avis, même pour les décisions les plus graves. Avant cela, je demande de rester à leur place et de respecter les décisions prises par leurs enfants, même si elles sont contraires à leurs idées. Ils peuvent beaucoup, ces papys et mamies, en raison du temps libre dont ils disposent, mais aussi de leur expérience de la vie. Pourquoi ne pas leur confier de temps en temps, ou pour une période plus longue, l'enfant handicapé, à condition, bien sûr, que leur santé leur permette. Ceci permettra aux parents de se retrouver, c'est absolument indispensable, sans avoir le souci permanent de ce petit qu'on aime tendrement, mais qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu. Ou bien de partir en vacances avec les autres enfants, sans soucier des risques particuliers liés au handicap. Ou bien encore, d'écouter davantage tels frères et sœurs en détresse. En dehors de ce dépannage salvateur, les grands-parents peuvent être les confidents, de ceux qui sont un peu coincés entre le petit frère qui boule vers toute la famille et le chagrin qu'ils sentent dans le cœur de leurs parents. Rien de tel qu'une balade avec papy ou qu'un bon goûter avec mamie pour dire ce qu'on a sur le cœur. N'ayez pas peur, vous les grands-parents, de faire des propositions délicatement pour ne heurter personne, mais en faisant sentir que vous seriez heureux de pouvoir partager des bons moments avec votre petit enfant. Même si celui-ci est handicapé, n'hésitez pas à lui demander, à lui, le petit enfant handicapé, de vous aider, vous les grands-parents, si nécessaire, pour des tâches à sa portée, bien sûr. En agissant ainsi, ce ne sera plus lui le seul handicapé. La vapeur sera renversée et il sera fier de lui comme l'a demandé Sylvain. Je vous remercie de votre attention.